Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 qui marchera également sur Artix Linux chez moi toujours, aujourd'hui j'ai un tuyau pour vous car quand nous modélisons une conduite, que ce soit électrique ou autre il est bien de savoir d'où on part mais aussi où on va aller et au fur et à mesure notamment alors aujourd'hui une petite méthode sympathique pour le faire notamment, bon ça on va pas le faire mais c'est pour vous montrer que si on a déjà des volumes qui sont créés on peut choisir les arêtes, parcourir le long des arêtes ou aller d'une arête d'un coin d'une extrémité à l'autre et créer un chemin ensuite pour un balayage final sans se casser la tête avec des plans de référence parce que c'est un peu le reproche qu'on m'avait fait quant à la méthode précédente pour la buse de ventilation chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients on va voir celle-là, notamment donc je ferme déjà le précédent aujourd'hui j'ai procédé un peu différemment on a un local un local que j'ai matérialisé par ce gros cube transparent et dans lequel on a déjà une amorce de tuyau ici alors pour les nouveaux j'utilise le mode gesture si je laisse mon curseur là-dessus on nous indique la manière d'utiliser gesture c'est-à-dire clic gauche pour pivoter clic droit pour déplacer et clic du milieu vous voyez je vais me concentrer par exemple ce coin voilà on est là je fais un clic du milieu la molette de la souris là-dessus et donc je peux pivoter là-dessus voilà gesture voilà donc que disais-je on a un point de départ parce qu'on a déjà un bout de tuyau qui est matérialisé par cette cavité c'était un sketch que j'ai dessiné sur ce cube et j'ai créé une cavité d'une certaine longueur d'un diamètre voulu pour matérialiser le début du tuyau on a déjà une amorce de tuyau qui traverse un plancher par exemple ensuite un tuyau il n'est pas plaqué au mur parce qu'il y a des colliers donc il y a une distance à respecter c'est ce que j'ai matérialisé par cette deuxième cavité qui est là et cette cavité donc elle fait 50 mm de profondeur ensuite derrière on a un réservoir un réservoir donc je fais une une forme liée verte et ce réservoir je l'ai dessiné dans un autre body ici réservoir je l'ai glissé là-dedans comme on peut le faire avec le clic droit transformé et donc il est à la place voilà on a deux éléments un début de tuyau et un réservoir qu'on veut connecter par un tuyau de 2 pouces donc soudé donc un tuyau en acier et donc on a donc un cheminement là il n'y a pas besoin de 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 chute de de pente parce que c'est un tuyau sous pression autrement il aurait fallu créer de la pente donc rajouter des volumes supplémentaires mais ici c'est tout simple on prend un exemple simple on monte à l'horizontale on tourne là derrière toujours à 50 mm du mur ici et ensuite on va rejoindre le centre de ce réservoir ici 300 mm et on se retrouve donc pile poil au centre de du réservoir qui est là voilà donc on va essayer de faire ce tracé donc je ferme ça je n'enregistre rien du tout je prends le fichier récent vous savez quoi je vais le chercher il est là tuyautry démo c'est celui là alors je vais là je lâche mon clic voilà on a ça alors je vais déjà effacer le binder enfin le masquer plutôt comme ça on y verra plus clair voilà alors tout à l'heure il me faudra créer des sous-formes liées des binders verts là ici donc je crée tout de suite un nouveau body un nouveau corps ici pour les mettre mais au préalable nous allons créer ce tracé alors pour ce faire nous allons passer en mode filaire moi j'ai un raccourci c'est le petit 2 là-haut sinon chez vous ça se passe ici filaire donc voilà filaire je saute dans l'atelier draft j'attends qu'il s'ouvre si c'est la première fois que je l'ouvre de la journée et j'utilise le mode polyligne une polyligne entre parenthèses et là alors toujours pareil clic droit je me déplace clic du milieu je centre cette partie voilà je peux donc commencer à tracer ma polyligne alors dans les accrocheurs magnétiques j'ai tout décoché sauf les fins de lignes ici snap end point donc je peux m'accrocher là dessus je réduis un peu avec la roulette clic droit je me déplace je m'accroche là dessus je vais ici alors j'engrandis un petit peu pour voir voilà pareil je peux faire un clic du milieu si je veux centrer ça je vais m'accrocher là dessus voilà ensuite je pivote clic gauche maintenue clic droit je me déplace je zoom je vais aller là dessus de là je vais monter un billet sur cette arête là ce sommet là et de là je vais aller au bout de la ligne ici maintenant comment terminer tout ça il y a peut-être quelque chose ici mais moi je sais que terminer c'est peut-être ça mais si je ferme ça le fait aussi voilà donc on a ça je peux déjà masquer le local c'est toujours bien sous description de mettre la description du body en question réservoir etc donc barre d'espacement on a ça maintenant ce wire ce fil on va devoir le décomposer comment ils appellent ça le rétrograder moi je dirais presque le décomposer en fait je clique une fois attendez deux fois au moins trois fois et si vous n'êtes pas sûr vous mettez une quatrième fois et à la fin bon déjà on ne peut pas aller plus loin donc on a ces quatre éléments vous voyez je passe mon curseur sur les éléments vous les voyez là voilà ils sont là maintenant il faut créer des congés ici parce que les coudes ils sont arrondis il y a un rayon donc il faut déjà connaître ce rayon donc moi je sais j'ai ma calculatrice pour du 2 pouces c'est du 60,3 en diamètre et le rayon ça va être le diamètre fois 1,5 donc 90,45 voilà je fais un contrôle C comme ça je l'ai dans mon presse-papier voilà je sélectionne le premier edge ici attendez le premier celui-là contrôle maintenu le suivant et là prêtez bien attention je vais cliquer sur l'icône créer un filet donc un congé un arrondi si vous voulez un congé et là je surligne je fais CTRL plus V donc 90,45 c'est pas la peine de mettre les millimètres supprimer les objets originaux sinon on va garder la trace le fil d'origine et avant de terminer il faut cliquer là-dessus sinon ça ne marche pas moi je me suis fait U il faut vraiment cliquer sur le vert et après je presse ENTER et là on a le premier arrondi donc j'ai obtenu un nouveau filet et celui-là il faut que je le rétrograde aussi pour pouvoir continuer sinon ça ne marchera pas pour la suite donc je sélectionne ce n'est pas la peine de se placer dans le bon plan vous choisissez tout simplement CTRL maintenu les les edges en question les arrêtes en question et on continue créer un congé je surligne CTRL plus V supprimer les objets originaux je clique là-dessus ENTER et voilà je le suivant je rétrograde ça je prends ça plus ça maintenant vous le connaîtrez par cœur je surligne CTRL plus V je coche je reclique sur le petit symbole vert ENTER je rétrograde mon dernier filet je choisis ça plus ça finalement c'est pas compliqué c'est un peu long mais c'est rigolo donc on continue ici je surligne je prends toujours le même rayon parce que c'est toujours le même tube voilà c'est du 2 pouces ENTER et voilà on y est alors on a déjà ça c'est très bien alors maintenant il faut que je crée un sous-objet un sub-object binder une sous-forme liée de ce filet là enfin de l'ensemble de ce que j'ai créé alors je vais aussi décomposer excusez-moi je retourne je vais aussi décomposer ou enfin rétrograder la suite comme ça je n'ai que des arêtes ici donc je vais choisir tout ça sélectionner tout ça je presse majuscule voilà tout mon chemin est sélectionné et je vais cliquer sur l'icône verte et ça m'a créé un binder comme tout est sélectionné ici je presse sur barre d'espacement comme ça je masque ça pour qu'il n'y ait pas d'interférence voilà maintenant que me faut-il un cercle pour tracer pour faire un balayage pour créer un balayage donc ce cercle nous allons l'obtenir à partir du local dans ce cas là dans d'autres circonstances on fera autrement mais ici je vais récupérer le cercle là-dedans donc vous vous souvenez clique du milieu là-dessus comme ça je peux bien pivoter là-dessus je passe en mode ombré donc je me raccourci moi et je sélectionne cette face là voilà je clique donc mon body numéro 2 il est toujours actif c'est le chemin j'aurais dû le nommer chemin donc je clique là-dessus et il m'a ajouté un binder d'ailleurs je vais renommer celui-là donc je clique sous description clique gauche F2 et j'écris chemin voilà c'est ça comme ça ou tuyau on aurait pu écrire tuyau peu importe chemin maintenant je peux de nouveau masquer mon local ici je sélectionne mon binder ici et je crée un sketch d'après cette forme liée cette sous-forme liée je détecte d'abord les arêtes j'ai créé une arête liée je clique là-dessus voilà j'accroche en son centre un cercle et un deuxième on va tout de suite dessiner la paroi interne bien qu'on pourrait créer une coque à la fin mais on va faire ça comme ça donc diamètre ici donc c'est diamètre 60.3 ici ça va être 60.3 moins 4 millimètres c'est-à-dire 2 millimètres de paroi ok c'est vert et pour finir nous allons créer un balayage à partir de ce sketch 007 donc je le sélectionne je clique sur balayage l'objet ça va être tout ça ok et on a donc un joli additive pipe voilà c'est notre tuyau et je vous dis qu'il est même creux si vous le regardez de près attendez oups voilà j'enlève le binder voilà il est creux c'est un tuyau voilà on a c'était pas mortel il faut le reconnaître et croyez-moi vous pouvez créer des angles à 45 ou ce que vous voulez vous arriverez à créer des congés je l'ai fait sauf si votre angle n'est pas bon si vous demandez un angle trop grand il va refuser mais si l'angle correspond à vos sections si l'angle est plus petit que vos sections le congé va se créer il n'y a aucun souci voilà donc j'ai été heureux de vous montrer cette petite astuce qui voilà qui vous sera utile à moi aussi parce que quand on installe c'est bien de pouvoir dessiner des chemins de tordre des fils que sais-je encore faut-il savoir d'où on part où on va et le long de quoi voilà c'était le but de la manœuvre j'ai été heureux de vous montrer tout ça et je me réjouis de vous rencontrer dans une prochaine vidéo